Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Comme tous les jours, je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et je coache à MMA depuis environ 15 ans. Donc les amis, il y a eu de sacrés combats cette nuit, dont une guerre nucléaire au 1FC, que je vous encourage à aller voir. Vraiment, c'était incroyable. Donc on va revenir déjà sur la performance de Vadim Lenkov, qui bat du coup Corey Anderson, et du combat, donc je vous avais fait la preview hier, d'Ousmane, Nurmagomedov, qui a abattu du coup Patryki Pitbull. Donc vraiment avec la manière, un timing très méthodique. Je vais revenir sur ce match, je vais vous faire une analyse bien plus précise, avec la gestion de distance, etc. Il s'est vraiment méfié, il a vraiment respecté debout Pitbull. C'est là où on voit quand même que le clan de Rabib, ils sont très méthodiques, très intelligents. Il a mis son égo de côté, parce que tout le monde pensait qu'il allait boxer, mais il a changé de niveau à chaque fois. Et ça a vraiment posé de très très gros problèmes à Pitbull, qui n'a pas réussi à trouver la solution. Et même qui a eu énormément de difficultés à se relever, à se crambler, etc. Même si je sais que ce n'est pas sa spécialité. Mais en tout cas, il a été extrêmement complet, et on peut rêver les amis. On peut rêver, je dis bien, parce que je pense que ça peut arriver plus rapidement que prévu, que ce que les gens peuvent croire, et que prévu du coup, c'est une opposition contre notre monstre français Mansour Barnaoui. Et là, je paye les amis pour voir ce match, parce que je pense que Mansour, il a de quoi lui répondre. Vraiment, et ça serait un match de titan, et je pense qu'on aurait cinq ronds de guerre nucléaire, tout simplement. Donc la méthode face à la puissance et cet aura qu'a Mansour, qui est du coup imperturbable. Donc je vous ferai une vidéo, vraiment, sur ce sujet-là, où je reviendrai sur le combat. Ensuite, il y a eu une bousculade, bon ça c'est un peu les trucs un peu people du MMA. Dillon Denis, je ne sais pas si vous avez vu, au KSI, une bousculade avec KSI. Ils se sont crachés au visage avec un mec, je ne comprends pas très bien qui c'est. Bon bref, il a mis une cacahuète, donc voilà, pas une belle image du coup de, comment ça s'appelle, du MMA dans son ensemble. Dillon Denis, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il a repris l'entraînement, j'ai vu des gros pépins physiques. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait plutôt qu'il se penche sur sa réhabilitation, sa réhabilitation, et du coup pour qu'il revienne, parce qu'il est vraiment bien, vraiment très très fort, Dillon Denis, au sol. Il y a un combat qui se prépare, c'est Ryan Bader avec le retour, du coup, de la légende des peaux lourds, Fedor Imrelamenko. Donc là, pareil, je pense que voilà, c'est le dernier match, bon les deux sont vieux, les deux sont âgés. Mais moi, tant que c'est des personnes âgées, des personnes qui ont un certain âge qui s'affrontent, ça me dérange au moins. Là où j'ai un peu plus de difficulté, c'est quand je vois la nouvelle génération qu'affronte l'ancienne génération. Un peu ce qu'on a pu voir avec Francky Edgar. Là, par contre, je trouve que c'est un peu plus difficile à regarder. Vraiment, donc là, Fedor qui revient, qui sera opposé du coup au champion Ryan Bader. J'espère que ça sera son dernier combat. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir, j'aimerais que Fedor finisse sur une victoire, ça serait magnifique pour lui. Et là, je finis du coup par le combat du 1FC. Christian Lee contre Cameron Ryan Abazov. Allez voir déjà le premier round. Déjà, je ne sais même pas comment l'arbitre, il n'a pas arrêté. Il n'y a qu'au 1FC, de toute manière, que tu peux voir ça. Il prend des cacahuètes dans tous les sens. Christian Lee, c'est un guerrier. Premier round, j'ai dit, mais il est en train de se faire tuer. Il y avait une différence physique monumentale entre les deux. Vraiment, là, tu t'aperçois que le mec, il n'a pas déjà loupé son cutting. Et en plus de ça, il était vraiment beaucoup plus lourd. Il encaissait bien mieux les coups. Et vraiment, il était complètement désarticulé, Christian Lee, au premier round. Il a survécu. Après, il le terminera au quatrième round. Il a mis une série de coudes. Donc, il est revenu dans le match. Il a eu une grosse baisse de régime d'Abazov. Il est revenu dans le match. Il a mis, un moment, une série de coudes. Je crois qu'il en a mis 5 ou 6 d'affilée. Et après, il a terminé à monter. Il a terminé à 40 secondes de la fin du round 4. Incroyable. Vraiment, allez voir. C'est un des plus beaux combats, je trouve, qu'on ait vus dans le MMA, vraiment sur le long terme. Parce que je vous dis, le premier round, j'ai vraiment eu peur pour la santé de Christian Lee. Je trouve qu'il a pris énormément de coups. Ça, c'est pas assez des combats qui laissent des séquelles, à mon avis, irréversibles. Parce que comme je vous dis, il était vraiment, vraiment... Moi, ça m'a dérangé un peu. Je ne vous cache pas. Parce qu'il ne faisait que tituber et tout. Donc, c'est vraiment... C'est effrayant, quoi. Et en plus, surtout, qu'on sait qu'au NFC, tu peux prendre des pénaltys, tu peux prendre des coups de genoux. D'ailleurs, même, j'avais oublié, comme on est habitué à l'UFC, à un moment donné, Christian Lee se plonge dans les jambes. Et Abazoff, il met un coup de genou au visage. Et en fait, c'est autorisé au NFC. Ils n'ont pas les mêmes règles, en fait, que l'UFC. Ils ont repris un peu les règles qu'on pouvait retrouver au Pride à l'époque. Donc, voilà. Donc, vraiment, un combat que je vous encourage à aller voir, vraiment. Et après, vraiment, regardez aussi, analysez le combat d'Ousmane Norma Gomedov. Parce que c'est une masterclass tactique, technique et stratégique. Donc, ce qui englobe les deux. Vraiment, très appliqué. Le changement de niveau était remarquable. La justesse technique sur les tech-dones, pareil. Non, non, c'est un très, très beau combattant. Vraiment, moi, je vous avais dit. C'est un de mes combattants préférés, Ousmane Norma Gomedov. Je le trouve bien plus impressionnant qu'Islam, pour tout vous dire. Enfin, en tout cas, plus talentueux. Et un peu plus spectaculaire. Et donc, du coup, je suis vraiment emballé à l'idée de le voir contre notre phénomène français, Mansour Branahoui. Donc, voilà, les amis. C'était une petite review de l'actualité du MMA. Je vous souhaite à tous un bon samedi. Et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada